bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien merci de me rejoindre pour regarder cette vidéo orthographe l'accord du verbe avec son sujet coche vrai ou faux devant chaque phrase vous avez là deux colonnes des cases vrai faux le verbe ne s'accorde pas avec le sujet si il s'accorde donc c'est faux le verbe ne s'accorde pas avec le sujet c'est faux il s'accorde au contraire si le sujet est au singulier le verbe sera aussi au singulier c'est vrai si plusieurs verbes ont le même sujet chaque verbe s'accorde avec ce sujet prenons un exemple ali range ses livres et nettoie sa table de travail là vous avez deux verbes range nettoie qui se rapporte au sujet ali donc ali là fait deux actions c'est comme dans le le sujet et plusieurs verbes plusieurs verbes ça peut être deux trois quatre donc vous avez deux verbes et un seul sujet donc chaque verbe s'accorde avec ce sujet qui est ali ali regardé range la troisième personne du singulier à il range à lille range e nettoie e donc les deux verbes s'accorde avec ce sujet dans une phrase interrogative avec inversion en version du sujet du verbe le sujet est placé avant le verbe non c'est le contraire le sujet est placé après le verbe prenons un exemple vous avez vous une bibliothèque donc c'est une phrase interrogative avec inversion il est où le sujet avez vous une bibliothèque c'est vous donc le sujet ici est placé après le verbe et non pas avant le verbe donc c'est faux dans cette phrase donc on va mettre une croix ici on va cocher ici dans une phrase interrogative avec inversion le sujet est placé avant le verbe c'est faux alors récris ou bien réécrit récris chaque phrase avec le sujet proposé regardez la phrase à on vous donne les avions se prépare à inter regarder les avions c'est il il se prépare les avions se prépare à décoller là vous demande d'écrire une autre phrase avec l'avion c'est le singulier de les avions l'avion se prépare donc on va accorder se prépare maintenant avec le sujet qui est au singulier donc on va mettre se prépare avec eux je vais vous montrer les réponses parce qu'on aura fini les autres phrases je découvre de nouveaux livres avec nous nous qu'est ce qu'on va mettre je supprime eux qui est la terminaison de la première personne du singulier et je vais je vais je vais mettre on s nous découvrons de nouveaux livres ma soeur arrive toujours à l'heure mes soeurs maintenant au pluriel arrive ent toujours à l'heure ma famille parle français je parle donc on ne va rien changer parce que le verbe du premier groupe leur forme ne change pas avec la première personne et la troisième personne du singulier on a la même forme du verbe je parle eux il elle parle eux donc je parle je laisse le verbe comme ça je laisse cette forme comme ça je parle français donc les réponses l'avion se prépare oui c'est un peu au lieu de ent l'avion se prépare à voler nous découvrons de nouveaux livres mes soeurs arrivent mes soeurs arrivent toujours à l'heure je parle français alors complète les phrases à l'aide des sujets de la liste vous avez des sujets ici ma mère les enfants mon ami et moi il est un grand gosse lorsque c'est un pronom personnel de conjugaison c'est facile donc de trouver la forme du verbe qui correspond alors commençons par ma mère ma mère donc c'est singulier donc on peut remplacer ma mère par elle elle sans s alors ça doit être pour les verbes du premier groupe ça doit être un e à la fin elle se promène dans la forêt ça peut aller avec ça cet exemple est posé sur la grande table non arrive ent non jouons on s non accueille chaleureusement les invités donc c'est là qu'on va mettre ma mère accueille le verbe accueillir se conjugue se conjugue comme les verbes du premier groupe accueil e e s et c'est donc voilà les enfants nous avons il avec s ils ont les enfants donc c'est un t donc c'est ici et on va créer les enfants arrivent à l'école mon ami et moi c'est l'équivalent de nous nous c'est on s donc c'est ici mes amis mon ami et moi jouons au parc alors vous avez à la fin il c'est ici il se promène dans la forêt un grand gâteau est posé sur la grande table pourquoi est ce que c'est ici un gâteau n'oubliez pas de décrire avec une lettre majuscule toutes tous ces groupes de mots commencent par des lettres majuscules c'est pas d'ailleurs pourquoi on a écrit seulement le premier groupe de mots mais même ici normalement parce que tous ces sujets se placent en tête de phrase alors réécrit en faisant une seule phrase attention aux accords alors observons d'abord la phrase laïla joue là à la poupée aline joue à la poupée donc nous avons deux phrases où il a la même action jouer à la poupée donc pour pourquoi ne pas faire une seule phrase et bien on va mettre à dire donc laïla et aline joue ent à la poupée donc là j'obtiens une seule phrase je travaille bien mon ami travaille bien donc il ya la même action c'est travailler bien je et mon ami donc mon ami et moi mon ami et moi travaillons on s travaillons on s regardez les deux réponses où est ce que j'ai ça non 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 je n'ai pas écrit oui oui voilà l'aila et aline joue à la poupée vous voyez on accordé le verbe jouer ici avec le sujet qu'on a formé avec deux noms deux noms propres donc c'est on a l'équivalent de l ici elle avec s joue et t nous travaillons ou bien comme je viens de vous le dire on peut écrire aussi mon ami et moi et c'est nous aussi nous travaillons bien voilà à très bientôt assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien merci de me rejoindre pour regarder cette vidéo vidéo C'est bon.